bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander régulièrement pour ne pas dire chaque jour où en était mon projet quand est ce que je déménageais est ce que je savais où je vais c'est vrai que j'étais un peu je vais pas dire hésitante à répondre mais je savais pas trop quoi vous dire à vrai dire qu'on se le dise mais je suis partie le week-end dernier dans l'oise pour ceux qui qui nous suivent sur instagram vous le savez je pense que j'en avais parlé aussi dans les blogs il me semble je n'ai pas du tout vlogger le temps que j'étais là bas c'était un choix parce que je voulais profiter en fait de mes amis de ma famille de mon séjour tout simplement donc je n'ai pas vlogger j'ai tout partagé sur instagram donc ceux qui nous suivent sur instagram ont pu voir pour les autres je suis désolé mais c'est beaucoup de travail en fait d'entretenir toutes les plateformes et personnellement je suis beaucoup plus instagram que facebook youtube ou quoi que ce soit donc c'est vrai que pour moi c'était plus simple quand c'est du live comme ça de le faire via instagram c'est beaucoup plus simple donc je reviens aujourd'hui pour justement vous raconter à la fois mon week-end et là bas vous voyez des cartons que ma voisine alors devant c'est une petite palette mais en fait c'était une palette que les anciens locataires de cette maison avait installé en guise d'étagère dans le placard de mon entrée que les ouvriers ont enlevé pour pouvoir accéder au ballon d'eau chaude bref c'était pour situer le décor donc je vous disais aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu justement ce week-end que je suis allée passer avec mes proches qui m'a fait énormément de bien et qui s'est avéré vraiment vraiment très productif voilà alors dans le principe c'est vrai que je ne parlais pas énormément de l'avancement de mon projet dans les vlogs parce que justement je voulais faire des vidéos dédiées à ça mais voilà je me rends compte que les gens ne regardent pas forcément toutes les vidéos il y en a qui ne veulent suivre que les vlogs il y en a qui au contraire ne suivent que les vidéos à thème il y en a qui ne suivent pas du tout les vidéos je parle de ma communauté instagram donc c'est vrai que je fais de temps en temps des petites mises à jour sur instagram mais c'est un peu difficile de me souvenir en fait ce que je partage là bas ce que je partage ici et j'ai pas le temps de regarder mes vidéos donc voilà là je reviens je vous fais un petit point du coup c'est ça s'est fait sur un coup de tête mon départ ça s'est vraiment fait sur un coup de tête j'étais dans mon canapé un soir et je me suis dit je suis toute seule là pour deux semaines il faut que je parte voilà donc j'ai contacté mon frère pour lui demander s'il y aurait moyen que je squatte chez lui quelques jours il m'a dit aucun problème tu viens quand tu veux ensuite j'ai contacté aurore pour savoir si elle était là je savais que ma copine béa était là j'ai contacté ma copine prise et en fait tout le monde était dispo je me suis dit c'est bon je pars donc j'ai acheté des billets de train et de bus puisque moi vous le savez j'habite dans la campagne donc déjà il faut que je me fasse emmener jusqu'à la gare de chemilliers puisque moi je n'habite pas chemilliers de chemilliers je prends un bus un train pardon jusqu'à angers donc un ter arrivé à angers je prends flix bus jusqu'à paris et de paris jusqu'à chez mon frère j'ai encore un ter donc j'avais plusieurs billets à acheter j'ai tout réservé dans la soirée et la veille de mon départ il m'est arrivé un gros imprévu mais vraiment le truc qui met bien dans la mouise au moment où on s'y attend pas je ne vais pas en parler ici parce que ce sont des choses qui sont personnelles et que je n'ai pas envie de partager sur les réseaux mais clairement ça m'a mise pardon dans la mouise financière si j'avais su ça avant je ne serais évidemment pas partie dans l'oise parce que voilà l'oise ça m'a quand même coûté un petit 100 euros mine de rien mes copines en plus ont été très sympa parce que comme du coup elles étaient au courant de ce qui m'arrivait elles m'ont toutes sans exception invité c'est à dire pour boire un café prendre un verre le resto la seule chose que j'ai payé durant mon week-end c'est l'aller-retour sur le canal de l'ourc à savoir que ça coûtait un euro l'aller un euro le retour je pouvais me permettre quand même et puis avant de repartir de j'ai donné de l'argent à mon frère aussi pour l'essence et puis avant de repartir chez de chez lui j'ai fait voilà quelques petites courses mais j'en ai eu pour moins de 15 euros quoi vraiment c'était dépenses minimum vraiment ce week-end ce qui m'a pour autant pas du tout empêché de profiter parce que j'ai j'ai vraiment pu voir toutes les personnes que j'avais envie de voir enfin presque toutes je devais voir aussi ma copine marianne mais malheureusement elle elle n'a pas pu se libérer donc bon après je me dis je reviens bientôt définitivement donc puisque du coup je vais vous expliquer mais mais ouais je me suis dit c'est pas encore trop grave on va se revoir bientôt donc du coup je suis parti le vendredi 8 alors un peu dans la précipitation puisque je m'étais très mal organisée j'étais persuadée que les enfants arrêtait l'école le 8 au soir or c'était le 7 au soir eric travaillait jusqu'à 13 heures en fait je devais partir tôt le matin parce que je devais rendre la voiture de location que j'avais à ce moment là sauf que en fait de base le rendez vous était fixé à 10 heures donc je me suis dit bah je fixe mes transports en fonction de ce rendez vous là puisque comme je pensais que les enfants étaient à l'école pour moi j'étais libre des huit heures et demie ou je les lis ou je les dépose après je suis libre donc je me suis dit je vais nettoyer la voiture je vais en faire le plein je vais la rendre ensuite je vais à la gare de chemiller puisque je rendais la voiture à chemiller je prends le train et ensuite une fois que je suis à angers je gère c'est à dire je trouve un endroit pour manger je prends mon bus et puis après ça s'enchaîne sauf que finalement ça s'est pas du tout présenté comme ça puisque je me suis trompé les enfants n'allaient pas du tout à l'école ce jour-là donc j'ai appelé le clair pour demander si je pouvais décaler en fait le rendez vous pour la le retour de la voiture donc la personne que j'ai eu en ligne qui est en fait la même personne que je vois à chaque fois qui est une personne adorable en plus ça me fait très plaisir parce que je vois qu'elle a confiance en moi c'est à dire que j'ai toujours rendu la voiture dans un état impeccable limite soucieuse que ce soit pas assez et en fait elle m'a dit à plusieurs reprises non mais là pour nous la voiture elle est comme neuve si vous saviez dans l'état qu'on la récupère d'habitude franchement vous prenez pas la tête donc je me suis dit bon bah nickel au moins je sais que je la rends propre j'ai jamais eu de soucis quel qu'il soit et là en fait j'étais un petit peu inquiète parce que quand j'étais allée au cinéma avec comme on m'avait abîmé l'aile avant de la voiture j'étais allée voir un carrossier qui me l'avait redressé à la main et je me suis dit bah si ça se voit je vais devoir payer quoi et en fait ça ne se voyait pas même moi j'avoue que j'ai re-regardé ça ne se voyait pas le carrossier avait vraiment fait ça proprement il me l'avait redressé à la main et gratuitement je le précise encore une bonne âme qui a croisé mon chemin j'avoue que je suis quand même assez béni parce que à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose ça se solutionne en fait en peu de temps et avec une facilité qui me surprend toujours mais voilà donc ce carrossier me l'a fait gratuitement j'ai donc ramené la voiture zéro souci elle m'a dit pas de problème donc là on avait normalement rendez-vous à 10h on l'a décalé à 13h je suis allée du coup à 13h donc au lieu de partir à 9h30 du coup je suis partie à midi et demi en sachant qu'Eric arrivait à 13h30 donc les enfants avaient mangé il n'avait plus qu'à débarrasser la table et à jeter les poubelles c'était les seules choses que je leur avais demandé avant de partir parce que j'avais fait tout mon ménage tout était rangé tout était prêt en fait pour mon départ adam avait fait ses tâches c'est à dire de jeter les poubelles j'avais mis un point d'honneur là dessus parce que je me suis dit je pars cinq jours il ya des mouches dans la maison il fait une chaleur phénoménale je me suis dit cinq jours si le sac à poubelles reste dans la maison je vais avoir des asticots c'est sûr et certain donc j'avais précisé j'avais dit surtout vous débarrassez bien la table c'était fait impeccable j'avais dit vous jeter les poubelles c'était fait impeccable j'avais dit à elsa surtout tu ne laisses aucune vaisselle sale traîner c'était pas fait voilà donc c'est l'aîné qui n'est pas capable de montrer l'exemple mais bref je ne sais pas ce qu'elle a fait après que je sois partie mais en tout cas elle n'a pas fait ses tâches contrairement à ce que j'avais demandé donc ses frères les ont fait impeccable mais pas elle bref du coup moi je suis partie à midi et demi donc gros bisous gros câlin je suis partie un peu à la bourre parce qu'ils avaient du mal à me laisser partir j'ai rendu la voiture ma copine emmeline en fait est venue me rejoindre chez leclerc elle avait des courses à faire et du coup elle m'a déposé à la gare parce que c'est vrai que faire leclerc la gare à pied avec ma valise ça aurait été un peu compliqué parce que la route n'est pas très adaptée pour ça il aurait fallu que je marche sur le bas côté en herbe avec ma valise ça aurait été l'horreur et comme elle avait des courses à faire elle m'a dit écoute je vais faire mes courses en même temps et puis à ce moment là je te déposerai comme ça c'est fait et bon finalement il y avait aussi mélissa qui était à cette heure-ci achemillée qui aurait pu m'emmener à la gare mais du coup elle est juste passée me faire un bisou avant de partir et ensuite elle est rentrée chez elle emmeline est venue me chercher elle m'a emmené à la gare et je suis partie pour mon périple donc à l'aller ça a été à peu près j'ai eu un petit peu de retard mais voilà normal on va dire ça allait à peu près bien je suis arrivée à la gare mon frère était là il est venu me chercher et la grosse surprise il était en train de discuter avec une personne sur sur le parking donc une femme qui était assise dans sa voiture et lui il était debout à l'extérieur à la fenêtre et je vois en fait que plus j'avançais et plus cette personne se penchait pour me regarder et au début je me suis dit bah ça doit être quelqu'un que lui mon frère connaît en fait qu'il a croisé par hasard et en fait non c'était une de mes amies d'enfance qui s'appelle Lydia et qui en fait était ma super copine d'adolescence à l'époque où j'étais sortie avec Eric c'est elle faisait partie de cette bande de d'amis de mon quartier avec qui j'ai vécu mes meilleures années ça m'a fait super plaisir de la revoir elle me dit j'osais pas demander à julien s'il pouvait me donner ton numéro je dis mais bien sûr que tu pouvais et donc du coup elle habite elle aussi sur la commune où il mon frère donc on devrait normalement se retrouver prochainement et voilà on a discuté un petit peu et puis ensuite on est rentré donc avec mon frère on a discuté aussi chez lui et il m'a demandé où j'en étais dans mon projet donc je lui ai dit que pour le moment c'était plutôt instable parce que je n'avais toujours pas de logement que si en septembre j'avais pas de logement étant donné que je devais partir avec les gars j'aurais pas le choix que d'annuler ma formation si je n'avais pas d'appartement à la rentrée en fait et que du coup j'aurais été obligée de rester ici et il me dit mais attends ça va pas ta formation c'est une opportunité de ouf il me dit tu vas pas l'annuler je dis mais oui mais c'est que j'ai pas d'autre choix en fait parce que si je peux pas loger je vais pas venir dormir à la gare avec mes enfants non c'est pas possible et du coup il me dit mais t'es pas à la rue mag il me dit je suis là moi j'ai un appart et je lui dis non mais mon frère il a un t3 dans lequel il vit une semaine sur deux avec son fils et je lui dis ben non mais t'as deux champs et vous êtes deux donc il me dit oui bah c'est pas grave on fera du camping ça va pas durer six ans donc je lui dis ben non effectivement je pense que je tiendrai pas six ans comme ça je lui dis toi non plus c'est certain mais je me vois pas m'incruster chez toi il dit mais c'est pas de l'incruste c'est moi qui te le propose et là j'ai eu envie de pleurer en fait j'ai eu envie de pleurer parce que en fait ça m'ouvrait le champ des possibles en fait ça me ça rendait en fait mon projet réalisable officiellement parce que évidemment donner le préavis de mon logement ça rendait un petit peu les choses plus concrètes évidemment mais dans le stress quand même parce que donner un préavis sans savoir où on va c'est quand même loin d'être rassurant c'est loin d'être réjouissant aussi parce que c'est flippant en fait clairement donc c'est vrai que ouais c'était pas la situation idéale en tout cas pour moi et donc ben j'avoue que ça m'angoissait quand même pas mal et là de me dire que ben en fait non c'était cool c'était vraiment cool en fait parce que ça voulait dire que c'était bon on allait y arriver et du coup je commence à dire à mon frère ben oui mais attends même comme ça l'oise c'est très compliqué pour moi parce que du coup moi je termine à 18h30 tu te rends je serais jamais rentré quoi et au final la périphère m'a 18h30 et là en fait mon frère me dit mais encore une fois je te le dis je suis là il me dit je suis quand même capable d'aller chercher des enfants à la périscolaire même si je n'ai encore jamais fait pour mon fils parce qu'il est trop jeune il me dit je suis capable de le faire et je lui dis ouais mais est ce que tu en as vraiment envie enfin je veux pas venir là m'imposer squatter enfin et il m'a dit c'est moi qui te le propose donc arrête de me dire ça me dérange non ça me dérange pas et donc là je me suis dit j'ai commencé à souffler et puis là il m'a dit puis quelque part c'est un peu aussi intéressé il me dit parce que ça pourrait être donnant donnant je lui dis c'est à dire et donc là il m'a expliqué sa situation à lui où en fait à partir de la rentrée des classes ça va être compliqué à gérer pour lui en fait la garde de son fils parce que là pour le moment il n'est pas vraiment en garde alternée il prend son fils uniquement sur les jours où il est en repos en sachant qu'il ya une semaine où il travaille cinq jours une semaine où il travaille trois jours et donc à chaque fois qu'il ne travaille pas il prend son fils et à partir de la rentrée ça va changer parce que ce sera vraiment une semaine une semaine ça veut dire qu'il aurait eu son frère à son fils mon frère n'a pas de frère j'en ai qu'un il aurait eu son fils à gérer y compris les jours où il travaille et comme il travaille toujours de nuit à faire garder un enfant de nuit c'est pas très facile quand même et ma soeur elle habite à 35 minutes de chez lui et que il aurait été obligé en fait tous les soirs d'emmener le petit chez ma soeur de revenir chez lui en sachant qu'il travaille à peut-être cinq minutes de chez lui mais dans le sens opposé à chez ma soeur du coup ça lui faisait 40 minutes de chez ma soeur pour aller travailler et puis en sortant du boulot de retourner le chercher pour pouvoir le ramener à l'école qui est dans le sens inverse encore une fois mais à 20 minutes de chez lui donc pour lui ça aurait été un enfer à gérer et donc et ben il m'a dit si moi si toi tu peux m'aider et me garder les nids la nuit ben moi je te garde les enfants en fin de journée et là je me suis dit ben carrément donnant donnant quoi et j'étais trop contente j'étais trop 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 contente parce que bah concrètement il n'y a plus rien qui s'oppose en fait à mon déménagement il n'y a plus rien qui s'oppose à ma formation si ce ne sont les grèves de train mais honnêtement je suis tellement soulagée vous n'avez pas conscience de ce poids qu'il a retiré de mon ventre vraiment c'est énorme donc voilà là ça devient officiel tout se met en place alors là j'ai un petit couac quand même parce que comme la région a accepté le financement de mon projet mais pas à 100% il reste 2000 euros à financer donc la demande du coup de complément a été envoyée à Pôle emploi sauf que en fait je devais moi valider le le devis donner mon accord en fait sur mon espace Pôle emploi je suis allée le voir mon espace mais je n'ai cliqué sur rien parce que de mon téléphone j'arrivais pas c'était compliqué et là je suis retournée le faire jeudi soir quand je suis non mercredi soir quand je suis rentrée et en fait ça me mettait que j'avais refusé le devis donc j'ai envoyé un mail à mon conseiller d'indemnisation etc parce que je n'ai jamais refusé la demande de devis je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça donc j'attends un retour par rapport à ça mais en tout cas tout le reste tout est positif parce que du coup dans mon week-end bon évidemment j'ai vu mes copines j'ai vu ma copine Béa samedi toute la journée on a fait des activités hyper agréables on a passé une journée de dingue retrouvailles de dingue c'était trop bon on n'avait pas nos enfants on n'était que toutes les deux vraiment c'était fou et ensuite j'ai vu dimanche ma soeur dimanche soir j'ai vu ma copine Pris lundi alors samedi soir déjà j'avais vu ma copine Aurore puisque c'est elle qui était venue me récupérer à la gare et qui m'avait emmenée chez elle pour voir sa petite famille on avait dîné ensemble lundi je suis retournée à Paris parce que j'avais rendez-vous à la mairie du 19ème pour ma demande de logement du coup j'en ai profité pour voir ma copine et ex-collègue Sandra que j'avais vue en février quand j'étais allée voir avec Marceau à Paris du coup j'avais rendez-vous à 10h40 à la mairie du 19ème et en fait rendez-vous totalement inutile puisque déjà quand je suis arrivée elle m'a dit non elle me dit en fait je ne sais pas pourquoi vous êtes venue parce que votre dossier il est parfaitement bien rempli tout est à jour honnêtement c'est nickel enfin j'ai rien à à vous demander en pièces complémentaires ou en renseignements complémentaires donc elle me dit nous votre dossier en l'état il est parfait elle me dit après elle me dit ce qui pêche c'est que concrètement ça ne fait pas 2 ans que vous avez fait votre demande quoi ouais alors dans l'idée j'espérais ne pas attendre 2 ans pour avoir un appart et là elle me dit bah oui mais elle me dit vous êtes à Paris alors je dis oui ça j'en étais consciente mais j'espérais quand même que ce ne serait pas 2 ans elle me fait bah vous êtes loin du compte c'est 5 ans en fait le délai pour avoir un logement ah d'accord donc elle me dit après elle me dit j'en conviens je suis d'accord avec vous vous êtes dans une situation d'urgence vous faites partie des cas prioritaires mais en fait dans les cas prioritaires il y a plusieurs catégories et malheureusement vous faites partie des moins prioritaires dans les cas prioritaires voilà donc elle m'a dit il ne faut pas espérer avoir un logement là comme ça non ça ne va pas venir tout de suite donc je me suis faite une raison évidemment puisque je m'en doutais un petit peu j'avais prévu mon plan B d'aller habiter dans l'Oise d'autant que j'étais davantage rassurée du fait que mon frère pouvait gérer mes enfants quand moi je ne le pourrais pas en tout cas et donc forcément j'appréhendais pas cette cette information du coup je suis rentrée le soir et le lendemain matin je me suis dit il faut que j'aille à la mairie du coup de la ville où vit mon frère pour voir si les conditions d'obtention de logement sont les mêmes parce que sinon ça voulait dire vivre deux ans avec mon frère ça aurait été compliqué donc à moins que lui fasse une demande de relogement et honnêtement je ne me voyais pas du tout lui demander ça parce que lui il a plus de facilité étant donné qu'il a eu son logement par le biais de son travail il aurait eu plus de facilité à se faire reloger je suis désolée je me balance beaucoup de droite et gauche mais j'ai mal au coccyx je ne sais pas pourquoi donc je suis en position très désagréable à être assise sur une chaise dure voilà pour le petit détail très glamour et donc donc voilà je suis allée à la mairie et pour le coup j'ai été très bien accueillie la personne m'a dit ah oui effectivement je comprends votre situation elle a pris en compte le fait que j'étais originaire de l'Oise que j'avais ma famille là-bas que du coup c'était un rapprochement familial que en plus j'avais une urgence professionnelle que j'étais seule avec trois enfants elle m'a demandé si on enregistrait Elsa dans la demande moi je ça m'est égal en fait donc c'est elle qui a décidé de l'enlever puisqu'elle m'a dit qu'en fait si on la laisse les offices de logement vont donner priorité à un T5 alors que concrètement je n'ai pas besoin d'un T5 dans les faits donc du coup elle m'a dit si on enlève votre fille on va vous donner un T4 et en l'état un T4 c'est ce qu'il vous faudrait concrètement je dis ben oui complètement et donc désolé c'est le pipe du lave-vaisselle et donc on a décidé d'enlever Elsa de la demande puisqu'elle ne nous rejoindra que dans un an on aura du coup en logement un T4 qui sera moins cher en termes de loyer qu'un T5 et puis qui sera beaucoup plus facile à obtenir donc elle a enregistré tout ça elle m'a demandé de mettre mon dossier à jour sur le site internet et elle m'a dit qu'ils avaient eu beaucoup de dépôts de préavis là durant l'été mais que voilà ce sont des appartements qui seront disponibles qu'au mois de septembre donc elle m'a dit on vous rappellera en septembre pour vous dire ce qu'il en est donc moi je lui ai dit de toute façon pour moi ça pose pas de problème j'ai un pied à terre en attendant je dis après faut juste pas que ça dure trop longtemps parce que voilà je vais être hébergée par mon frère mais il a il a déjà voilà un appartement petit il vit avec son frère avec son fils j'en veux avec son frère il doit avoir un frère caché mais ouais du coup elle me dit mais je pense que votre nom de famille me dit quelque chose peut-être que je le connais votre frère en fait et donc je lui ai donné les infos et elle a regardé le dossier elle me dit bah oui je le connais et donc bon bref et elle m'a dit écoutez on se rappelle en septembre elle m'a dit si vous vous voyez que je vous rappelle pas n'hésitez pas rappelez-moi elle m'a dit bon pas tous les jours non plus mais rappelez-moi pour faire le point si vous en ressentez le besoin mais en tout cas j'aurai un appartement en septembre ou en octobre quoi donc je suis tellement 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 rassurée donc c'est officiel je rends ma maison le 29 août et je enfin je la rends oui officiellement le 29 août mon déménagement a lieu le 27-28 et donc moi je quitterai la région le 29 après mon état des lieux et voilà direction l'Oise l'Oise donc finalement ce qui ne pose en soi pas trop de problèmes parce que voilà j'ai bien vu le week-end dernier que c'était quand même hyper facile d'aller passer du temps à Paris même en habitant dans l'Oise je pense qu'avec les enfants on va se régaler vraiment donc non c'est chouette c'est vraiment vraiment chouette je suis très très contente donc il faut que je fasse ma demande de carte famille nombreuse pour pouvoir prendre le train régulièrement avec les enfants à moindre coût et puis et puis maintenant je vais voilà j'ai beaucoup beaucoup de démarches à faire avant le déménagement des résiliations de contrat parce que du coup comme je vais chez mon frère je ne vais pas faire des transferts de ligne je pense mais ça ça se fera en dernière minute de toute façon mais voilà j'ai beaucoup de choses et de de tâches de formalité de de procédure à mettre en place donc il faut que je trouve un garde-meuble aussi que je trouve un camion que je trouve des gens pour m'aider voilà donc ça me fait bizarre de me dire que ça y est c'est officiel je vais partir quand je suis repartie de l'Oise j'avoue que j'avais envie d'y rester en fait j'avais pas du tout envie de revenir ici ce qui est triste parce que mes enfants sont là parce que j'ai quand même des copies ici et que bah Anaïs est ici mais mais ouais dans le principe j'avoue que j'ai eu du mal à me projeter de revenir ici après je savais que j'allais être en plus toute seule à la maison donc c'était pas réjouissant pour moi mais j'ai mon nez qui me chatouille mais voilà c'est fait je suis rentrée donc bah maintenant place au déménagement place à la préparation et aux réjouissances en fait place à l'intensité aussi parce que je sais que ça va se faire vraiment dans le speed je vais peut-être aller passer un week-end en Dordogne chez une amie à moi chez qui j'étais allée l'année dernière qui habitait en Charente elle a déménagé en fait là en début de mois et du coup on avait prévu de se revoir cette année donc on va aller dans sa nouvelle maison qui se trouve en Dordogne et bah voilà ça et puis là je pars chez mes parents alors pas cette semaine là où je vous parle on est samedi donc samedi de la semaine prochaine le 23 si je ne me trompe pas le 23 juillet nous partons chez mes parents je rentre le 30 les enfants partent le 30-31 avec Eric exceptionnellement parce que il y a une fête familiale dans la famille d'Eric auquel les enfants ont très envie d'aller et puis il me les ramènera du coup le dimanche soir ils resteront avec moi toute la semaine et repartiront le vendredi soir pour 15 jours et ils reviendront en fait une semaine avant le déménagement donc comme ça ça va nous permettre de faire du tri dans leur chambre et de préparer leurs cartons de préparer leurs affaires etc bah avant le déménagement comme ça je laisse leurs affaires dans la maison jusqu'à la fin comme ça le temps qu'ils passeront à la maison ils ne seront pas privés et puis ce seront du coup leurs affaires que je pacterai en dernier enfin pas en dernier mais en avant dernier moi je me laisserai ici de quoi dormir puisque dans la nuit du du 29 non du 28 au 29 je serai seule mon papa du coup viendra le 29 pour m'aider enfin pour m'aider il viendra en fait me chercher du coup emmener les dernières choses que j'aurais gardées ici c'est à dire probablement mon canapé parce que je pense que le canapé va prendre beaucoup de place dans le camion que la remorque de mon père est grande est très grande et je pense que mon canapé peut loger dedans il restera peut-être quelques cartons en soit mais pas grand chose et voilà mon père viendra me chercher et on prendra la route pour je pense qu'on ira manger quelque part dans une petite brasserie un petit truc dans le coin et puis on partira mon état des lieux est à 14h30 si je ne me trompe pas et donc après l'état des lieux on prendra la route direction l'Oise et on a beaucoup de beaucoup de temps de route je pense qu'on n'arrivera pas le soir avant 20h 21h donc après on n'aura que le canapé à décharger donc ça en soit c'est pas très grave il faudra l'emmener du coup au garde-meuble donc j'espère on aura la clé si c'est pas le cas il restera on essaiera je pense que mon frère pourra nous trouver un endroit sécurisé ou loger la remorque de mon père avec mes affaires qui seront dedans et puis on l'emmènera au garde-meuble le lendemain et puis voilà en attendant c'est du coup le Aurore son ami et puis probablement d'autres amis j'ai une copine que je n'ai pas vue depuis très longtemps qui habite dans l'Oise pareil une amie d'enfance une amie de Lydia aussi qui m'a proposé son aide pour le déménagement je trouvais ça adorable parce que c'est vrai qu'on ne se donne pas beaucoup de nouvelles on ne se côtoie pas énormément et là elle m'a dit vraiment t'hésite pas si t'as besoin et je pense que j'aurai besoin donc je me permettrais de l'appeler mais vraiment ouais des personnes précieuses en fait donc non c'est plutôt cool donc je me réjouis ça va mettre du temps à se mettre en place quand même ça va être beaucoup de démarches et beaucoup d'entraide je pense parce que moi je ne pourrais pas arriver avant le 29 et le camion on ne va pas le garder trois jours ça va me coûter trop cher sinon donc il faut qu'on essaye de gérer ça pour que je garde le camion qu'une seule journée qu'il parte le matin et qu'il soit rendu le soir si c'est possible puisque de toute façon il n'y a rien à installer il va y avoir des choses à laisser chez mon frère mais ça va être un lit un lit de place et puis nos affaires personnelles donc ça va être peut-être cinq cartons enfin peut-être et c'est tout donc à voir combien de temps ça va prendre le temps d'aller ensuite s'ils sont nombreux décharger le camion dans le dans le garde-meuble ça ne va pas être long mais voilà j'aimerais bien qu'effectivement ils puissent rendre le camion dans la journée même mais je ne pense pas que ce soit possible je pense qu'il faudrait que je le prenne en fait peut-être en fin de journée ici le vendredi qu'on essaye de le charger en fin de journée le vendredi pour qu'il puisse partir tôt le matin le samedi et puis du coup le rendre dans l'après-midi du samedi ce qui fait que je le louerai deux jours mais pas très longtemps et puis voilà je pense que c'est comme ça parce que le dimanche on ne peut pas le rendre donc ça voudrait dire repousser au lundi ça m'embêterait quand même donc voilà c'est des choses sur lesquelles je dois je dois travailler me pencher et réfléchir et une fois que ce sera en place j'ai envie de dire let's go donc je suis très contente que ça prenne forme et que ça devienne vraiment concret j'ai hâte j'ai vraiment vraiment hâte d'y être même si je n'ai pas hâte de quitter Mélissa de quitter Emeline enfin c'est vrai que je reparle à Laura depuis quelques temps mais c'est plus du tout pareil on ne se voit quasiment plus je l'ai invitée chez moi mais je n'ai reçu aucune invitation en retour on se parle très poliment très gentiment on n'a aucune mauvaise pensée l'une envers l'autre mais mais bon clairement il y a eu quelque chose de cassé je pense ça m'empêche que j'irai lui dire au revoir avant de partir quand même mais voilà c'est une page qui se tourne c'est un nouveau départ donc j'ai vraiment hâte voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin désolé pour le décor puisque là depuis que j'ai ma cuisine dans le séjour c'est un petit peu le Bronx mais mais en tout cas je vous remercie pour votre fidélité parce que je vois le nombre de vues sur les vidéos c'est c'est croissant le nombre d'abonnés est croissant aussi donc ça me fait très plaisir je vous remercie infiniment je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog que je commencerai que j'ai commencé d'ailleurs je l'ai commencé quand je suis rentrée mercredi il me semble je vais probablement le clôturer demain donc cette vidéo sera en ligne lundi le vlog mercredi et puis bah du coup je vous dis à très vite puisque ça arrive vite voilà gros bisous ciao ciao